Jésus utilise deux phrases. Jésus utilise deux phrases qui sont un encouragement pour nous tous, citant le livre d'Epsom, il dit « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie ». Ainsi, dans ce verset de Jean 10,35, Jésus choisit d'utiliser les deux titres pour la Bible que la plupart des gens utilisent encore aujourd'hui, la parole de Dieu et l'Écriture. Cela ne veut pas dire exactement la même chose. Quand Jésus appelle la Bible la parole de Dieu, il veut dire qu'elle vient de Dieu, que c'est un message qui vient directement de Dieu. Elle vient à travers différents canaux, elle est écrite par différents auteurs, mais la source de tout dans la Bible, la source suprême, est Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu, c'est ce qu'il veut que nous sachions. Le mot « Écriture » signifie littéralement « ce qui est écrit », et c'est une limitation. Dieu a donné beaucoup de paroles qui ne sont pas dans la Bible, mais dans la Bible, on trouve les paroles que Dieu a voulu retranscrire par écrit pour notre bien. Et nous devons toujours nous souvenir que tout dans la Bible est pour le bien de l'homme. Elle contient tout ce dont nous avons vraiment besoin de savoir pour trouver la meilleure façon de vivre et pour voyager en sécurité dans ce monde vers l'éternité avec Dieu. Je vais développer brièvement, ce soir, différents aspects de ce que la parole de Dieu va faire. Je ne veux pas m'étendre sur aucun d'entre eux parce que ce serait trop long. Je vais juste ouvrir votre esprit à la compréhension de tout ce que Dieu a mis à votre disposition à travers cette parole. C'est très réel pour moi, personnellement, à cause de mon arrière-plan. On m'avait annoncé que j'avais une chaire de philosophie ancienne et moderne au King's College de Cambridge. Ainsi, j'étais philosophe de profession. J'étais philosophe parce que je cherchais la réponse aux problèmes de la vie. Je voulais vraiment trouver la signification et le but de la vie. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que je suis né avec cette question en moi, quelle est la signification de la vie. Avant mon adolescence, je cherchais déjà la réponse. J'ai fréquenté l'église en Angleterre durant dix ans, régulièrement, car les écoles dans lesquelles j'étais exigé qu'on aille à l'église. J'étais impressionné par les choses que j'entendais de la Bible, mais je ne sentais pas que le christianisme, comme je le voyais, avait la réponse. Alors, quand je suis allé à l'université de Cambridge et que je n'ai plus eu besoin d'aller à l'église chaque jour, j'ai décidé que j'avais suffisamment été à l'église dans mes jeunes années et j'étais content d'en avoir fini avec cela. J'allais chercher la signification de la vie ailleurs, et l'endroit où tout trouvait pour chercher était la philosophie. Je suis devenu chercheur en tant qu'étudiant et ensuite professeur de philosophie. Je réussissais bien dans ma carrière, mais je n'avais pas trouvé la réponse. C'est alors que la Seconde Guerre mondiale a éclaté et j'ai réalisé que j'allais être appelé dans l'armée britannique et qui sait où j'allais finir. Dans l'armée, vous ne pouvez pas emmener beaucoup de barrages, vous devez tout mettre dans un long sac noir rond qu'on appelle un paquetage. Mon gros problème, qui n'était pas le problème de la plupart des soldats, mais qui était le mien, était de savoir ce que j'allais emmener à lire. J'ai décidé qu'en fin de compte, il y avait un livre dans le monde qui était le plus lu, qui avait le plus influencé l'histoire humaine que n'importe quel autre livre. C'est une sorte de livre de philosophie, et je me suis dit que je ne savais pas grand-chose du contenu de ce livre. Savez-vous quel livre j'avais en tête ? La Bible. Mon estimation n'était absolument juste. Sans aucun doute, c'est le livre qui a le plus d'influence sur toute l'histoire humaine. Je me demande comment quelqu'un qui se dit éduqué ne peut vraiment rien savoir de la Bible. Alors, j'ai acheté une belle Bible noire. Je ne pouvais pas imaginer une Bible d'une autre couleur que noire. Mon image dans la religion était noire, en règle générale. Et je me suis demandé comment lire la Bible. Je me suis dit, j'allais commencer au début, je lis jusqu'à la fin. Et lors de ma première nuit à l'armée, j'ai commencé par Genèse 1 vers 1, et j'ai commencé à la lire. J'ai fait sensation dans la baraquement de l'armée. Il y avait 24 autres soldats. Ils m'ont vu lire la Bible. Ils ont commencé à murmurer. Ils étaient en quelque sorte gênés. Le problème était que quand je ne lisais pas la Bible, je ne vivais pas la moindre chose de ce que vivent ceux qui la lisent régulièrement. Au contraire, je n'ai pas besoin de vous dire mes nombreux péchés, mais ils étaient bien visibles. Alors, me voilà, lisant la Bible, menant une vie réellement sans Dieu. Et la Bible était le premier livre que je lisais qui n'avait ni queue ni tête. J'avais lu toutes sortes d'auteurs, grecs, latins, russes, français, et j'avais toujours eu une idée de ce qu'ils disaient, là où ils avaient raison et là où ils avaient tort. Mais la Bible, je ne comprenais pas du tout de quoi elle parlait. Je n'arrivais pas à la classer. Était-ce de la poésie, de l'histoire, de la mythologie, de la philosophie ? On aurait dit qu'elle n'entrait dans aucune catégorie. Après neuf mois, l'auteur de la Bible s'est merveilleusement révélé à moi une nuit dans un dortoir de l'armée vers nuit-nuit. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi de telle sorte qu'à partir de cette nuit, je n'ai plus jamais douté de deux choses. Un, Jésus-Christ est vivant, et deux, la Bible est vraie, pertinente et actuelle. Au moment où j'ai rencontré Jésus, la Bible a pris immédiatement tout son sens. Il n'y a pas eu de longue période de lutte. C'était du jour au lendemain. Voici donc mon expérience et mon arrière-plan. C'est pour cela que j'ai eu une grande estime pour la Bible. Dans les années qui ont suivi, presque 50 ans après, j'ai eu le privilège d'étudier la Bible, de la partager, de l'enseigner, avec des milliers de personnes de différentes races et religions de différentes cultures. J'ai vu que la Bible est le seul livre que je connaisse qui parle à tout le monde, quelle que soit sa nation ou sa culture. Alors, je n'ai pas honte de la Bible. Je ne m'excuserai jamais de croire en la Bible. Je crois que les chrétiens ne doivent pas s'excuser de croire en la Bible. Ils ne doivent pas se sentir inférieurs intellectuellement. Après tout, j'étais philosophe de profession et j'avais étudié toutes sortes de théories sur l'origine de l'homme et de l'univers, toutes ces choses. Mais je dois dire que selon mon jugement, la Bible est le livre le plus logique que j'ai jamais étudié. Sa logique est parfaite. Si vous voulez un exemple de sa parfaite logique, vous devriez lire l'Épître aux Romains. Selon moi, c'est une chef d'œuvre. Aucune plume humaine n'a jamais écrit quelque chose d'équivalent en termes de logique et de perfection que l'Épître de Paul aux Romains. Alors, si vous êtes étudiant ou autre chose, ne vous sentez pas inférieur quand vous dites que vous croyez en la Bible. Ce n'est pas une marque d'infériorité, c'est une preuve de bon sens. Permettez-moi de commencer ce thème sur ce que la Bible va faire pour vous. J'aimerais vous donner quelques affirmations générales sur l'Écriture. Le psaume 33, 6 dit ceci. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. » Là où nous trouvons le mot « souffle », le mot hébreu dit en fait « esprit ». Parce que l'image, c'est l'Esprit de Dieu venant avec sa parole. En prononçant sa parole, son Esprit l'accompagne, comme quand j'ai dit un mot « mon souffle » accompagne ce mot. Et cela nous montre comment tout l'univers a été créé. Ce n'est pas compliqué, il est venu par la parole de l'Éternel et l'Esprit de sa bouche. Ce sont les deux canaux de Dieu dans toute création. Si vous lisez le récit de la création dans Genèse, vous verrez combien cela était vrai. C'est une pensée stupéfiante que je veux imprimer en vous. Quand vous lisez la Bible, que vous l'absorbez et que vous la laissez faire son œuvre en vous, toute la puissance créatrice de Dieu Tout-Puissant est à l'œuvre en vous. Parce que Dieu n'utilise rien d'autre que sa parole et son Esprit pour créer l'univers. Et cette même parole, ce même Esprit, sont disponibles pour nous quand nous lisons la Bible. Alors ne mettez jamais de limites à ce que la parole peut faire dans votre vie. Sortez et regardez les étoiles, le soleil, les océans, les montagnes, la démonstration de l'immense puissance de la création de Dieu et dites-vous que ce même canaux qui ont créé toutes ces choses œuvrent en vous quand vous lisez la Bible. Puis, dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, Paul écrit à l'église de Thessalonique, qui était une jeune église nouvellement créée, et il leur rappelle l'impact puissant de son ministère et il remerciait Dieu pour ses chrétiens. Voici ce qu'il leur dit. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, « Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Paul souligne donc ici que ce n'est pas le fruit de la sagesse humaine, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Mais elle ne fera pas pleinement son effet tant que nous ne la recevrons pas avec foi. Elle fonctionne effectivement pour ceux qui croient. L'incrédulité peut annuler l'effet de la parole de Dieu. Mais si nous ouvrons nos cœurs à la foi, si nous la croyons, elle sera efficace. Et ce que je vais faire ce soir, c'est vous décrire certains des effets que la parole de Dieu va produire en vous si vous la recevez par la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur a aussi des choses à dire tout d'abord. Il parle du peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancien Testament, comment il a été amené hors d'Égypte surnaturellement par des siés puissants et des prodiges. Mais à cause de l'incrédulité, il n'est jamais entré dans le pays que Dieu lui avait promis. Et l'auteur des Hébreux fait un commentaire à ce propos. Dans Hébreux 4, verset 2, Il dit d'Israël, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elles ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont donc entendu la parole de Dieu, mais elle n'a pas pénétré en eux comme Dieu l'avait prévue. Elle n'a pas eu pour résultat de bénédiction parce qu'elle n'était pas couplée à la foi. Ce n'est que lorsqu'elle est associée à la foi qu'elle produit en nous ce que Dieu veut. Mais je vais vous dire rapidement, dans un petit moment, que si vous n'avez pas la foi, vous pouvez l'obtenir. Alors, ne désespérez pas. Si vous êtes ici ce soir et que vous dites que vous aimeriez pouvoir recevoir la parole de Dieu par la foi, mais que vous ne savez pas si vous avez réellement la foi, l'une des merveilleuses choses de la parole de Dieu, c'est qu'elle crée la foi. J'y reviens dans un instant. Encore une chose générale sur la parole de Dieu, dans Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. « Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée qui quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voici une liste de faits fantastiques sur la parole de Dieu. Elle est vivante, elle n'est pas morte, elle est puissante, elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant ou en langage moderne, elle est plus tranchante qu'un scalpel. Elle peut pénétrer là où aucune scalpel ne peut pénétrer. Elle peut séparer les jointures des moelles. Elle est plus tranchante que n'importe quelle analyse psychiatrique. Elle peut séparer les choses qui sont très proches à nous, l'esprit et l'âme. Puis, l'auteur dit qu'elles discernent entre les pensées et les intentions du cœur. Je me souviens avoir entendu quelqu'un dire ceci. Souvenez-vous que quand vous lisez la Bible, la Bible aussi vous lit. Et en un sens, nous devons nous approcher de la Bible avec crainte parce qu'elle va laisser à nu chez nous des choses dont nous ignorions l'existence. Dieu fait toujours cela avec miséricorde. Nous avons peut-être des problèmes qui nous empêchent de vraiment réussir dans la vie. Nous ne sommes peut-être pas conscients du problème. Mais si nous allons vers la Bible et que nous la laissons nous éprouver, ce scalpel va atteindre là où aucun scalpel humain ne peut aller et elle mettra le doigt sur les problèmes que vous ignoriez. Par exemple, pour dire les choses franchement, la plupart d'entre nous ont un problème d'orgueil, mais beaucoup n'ont pas conscience de leur propre orgueil. Mais si vous prenez du temps avec la Bible, tôt ou tard, vous commencerez à découvrir que la racine cachée de l'orgueil dans votre vie doit être traitée avec Dieu avant que Dieu ne puisse vraiment faire ce qu'il veut faire. j'aimerais vous parler du nombre de résultats spécifiques que la Bible produit. Je parle à partir de l'écriture, mais souvent, je parle aussi par expérience personnelle. Je prêche rarement sur les théories. presque tout ce que je prêche vient de choses que j'ai expérimentées. Et quand Dieu veut que je découvre un nouveau domaine de vérité, il se trouve qu'il me donne souvent une expérience. Il me conduit dans une situation où je suis confronté à cette vérité. Je suis donc que ce n'est pas de la théorie que je vous donne ce soir. La première chose que je veux dire de la Bible, et je m'y suis déjà référé indirectement, c'est que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas la comprendre. Vous pouvez la obtenir. Voici un passage clé dans ma vie. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment vient la foi? En entendant. En entendant quoi? La parole de Dieu. J'ai étudié ce verset. Laissez-moi vous dire pourquoi il est aussi réel pour moi. Après avoir rencontré le Seigneur et avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, encore dans l'Amie Britannique, j'ai été envoyé au Moyen-Orient. J'ai passé trois ans dans les déserts d'Afrique du Nord. Pendant cette période, je suis tombé malade d'une maladie que les médecins ne pouvaient pas guérir. J'ai donc passé pratiquement un an complet à l'hôpital. Et en étant allongé sur mon lit d'hôpital, j'ai connu Dieu, j'ai été baptisé dans l'Esprit et j'ai lu la Bible, mais je continuais à me dire que si j'avais la foi, Dieu me guérirait. Mais ce que je disais ensuite, c'est que je n'avais pas la foi. Et quand je disais cela, j'étais dans ce que John Bunyan appelle, dans le voyage du pèlerin, la volée du désespoir, la longue, profonde et sombre volée du désespoir. et je n'avais aucun moyen d'en sortir, alors je suis resté là durant des semaines entières dans une attitude de dépression et de désespoir. C'est alors qu'un brillant rayon de soleil est apparu venant de Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient. Quand j'ai lu le mot « Viens », j'ai dit « Ça y est, si je n'ai pas la foi, je peux l'obtenir car elle vient. » Personne ne doit continuer à vivre sans foi s'il veut remplir les conditions. Et quelles sont les conditions ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vois deux étapes dans cela et je parle vraiment par expérience. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, quand vous la lisez, quand vous la méditez, elle prend la première place dans votre vie et alors vient l'écoute. L'écoute est une sorte d'attitude où vous vous enfermez avec Dieu. Les autres choses sont exclues. Et si je continue à écouter, alors la foi vient. C'est un processus. Cela n'arrive pas d'un coup. il y a d'abord la parole de Dieu. Vous l'écoutez. Vous lui donnez votre attention. Vous ouvrez votre cœur et votre esprit. Vous vous exposez à elle et la foi se développe de l'écoute. Vous voyez, si vous êtes de ceux qui lisent la Bible cinq minutes par jour, il n'en découlera probablement que très peu de fois dans votre vie parce que cela prend du temps. mais cela vaut la peine. Je dis aux chrétiens de l'Ouest, et je ne sais pas grand-chose de cette région particulière du monde, mais je pense que cela ne doit pas être trop différent. Je dis que si vous voulez vraiment devenir un géant spirituel, vous devez juste inverser deux choses dans votre vie. Inversez-les. Bien entendu, ce n'est pas vrai pour tout le monde. mais les deux choses que vous devez changer, c'est le temps passé avec votre Bible et le temps passé devant la télé. Changez seulement cela et vous aurez surpris du changement que cela produira dans votre vie. Il se peut que cela ne s'applique pas à tout le monde, mais cela prend du temps et de l'attention. Je vais vous raconter un peu plus tard comment j'ai reçu la guérison à partir de la foi qui est venue par l'écoute. parce que quand j'ai décrit comment j'ai reçu la guérison, c'est un parfait exemple de ce que l'écoute est vraiment. Le résultat suivant de la parole de Dieu qui se développe à partir de la foi est ce que j'appelle le nouvel homme. Hier soir, j'ai parlé de ces deux personnes, l'homme nouveau et le vieil homme. L'homme nouveau est ce qui est produit dans nos vies quand nous recevons la parole de Dieu avec foi et elle fait naître la vie de Jésus-Christ en nous. Le vieil homme est ce que nous sommes sans Dieu. Ainsi, l'homme nouveau est un produit de la parole de Dieu. Il se développe à partir de la semence de la parole de Dieu. Regardons quelques passages dans Jacques 1, verset 18. Jacques dit ceci à propos des croyants en Jésus-Christ. Jacques 1, 18. Il parle de Dieu. Il nous a engendré ou il nous a fait naître selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous savez que la nouvelle naissance ne commence pas avec vous. Elle commence avec Dieu. de sa volonté. Il nous a engendré. Il nous a donné naissance par la parole de la vérité que nous avons reçue dans nos cœurs. Dans Jean 1, 13, Jean dit à propos de ceux qui sont nés de nouveau, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance commence par la volonté de Dieu et non par notre volonté. Nous devons comprendre cela clairement. Nous sommes croyants parce que Dieu l'a voulu. Nous avons ensuite à répondre à la volonté de Dieu, mais l'initiative vient de Dieu. Il nous a engendré par la parole de vérité de sa propre volonté. puis, dans 1 Pierre 1, 23, Pierre développe ce thème et dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ainsi, la semence qui a engendré cette nouvelle vie, cette nouvelle personne, ce nouvel homme, est la semence de la parole de Dieu. Et c'est une semence incorruptible. Elle ne pourrit pas, elle ne change jamais, elle n'est sujette à aucun changement d'aucune sorte ni à une détérioration des semences que nous pourrions voir dans le monde naturel. Et comme je l'ai dit hier soir, je le redis ce soir, la nature de la semence détermine la nature de ce qui est produit. Vous semez un pépin de pomme, vous aurez une pomme et pas une orange. De même, la nature de la semence de la parole de Dieu détermine la vie qui en sortira. C'est une semence incorruptible. Alors, quel genre de vie va-t-elle produire ? Une vie incorruptible. Une vie qui ne se corrompt pas. C'est une vie divine parce que c'est une semence divine. Puis, un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 3, 9, en parlant 1 Jean 3, 9, en parlant aussi de la nouvelle naissance à partir de la semence de la parole de Dieu, 1 Jean 3, 9, Jean dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Maintenant, comme je l'ai fait remarquer hier soir, je ne peux pas trop aller dans les détails, cela ne parle pas d'un chrétien né de nouveau. Prenez mon exemple. Comme ça, je n'enfoncerai personne. Je suis né de nouveau en 1941. C'était très réel, très puissant, et cela continue jusqu'à ce jour. Mais cela ne signifie pas que je n'ai jamais péché depuis 1941. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas pécher. Je suis très conscient que ce n'est qu'en étant vigilant et en priant que je serai gardé du péché. Mais en moi est née une nature, une personne, le nouvel homme qui ne peut pas pécher parce qu'il est né de la semence incorruptible. Il est une personne incorruptible. Il y a une autre nature avec laquelle je dois traiter qui s'appelle le vieil homme, ce que j'étais avant que Christ vienne en moi. Le vieil homme ne peut s'empêcher de pécher. C'est sa nature même. Il est rebelle par nature. Alors, une fois que nous sommes chrétiens nés de nouveau, le genre de vie que nous menons va déterminer par quelle nature nous sommes contrôlés. Tant que l'homme nouveau est au contrôle, nous menerons une vie sans péché. Mais quand le vieil homme revient et commence à s'agiter et à prendre le contrôle, le résultat inévitable sera le péché. Mais nous devons savoir qu'en nous est née une semence de la parole de Dieu de nature incorruptible, une nature qui ne pêche pas, une nature qui est pure et sainte. C'est la nature même de Dieu répandue à travers la semence de la parole de Dieu. C'est cette nature qui fait de nous des enfants de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Prenons-le au plan humain. Quand un bébé humain naît, la première chose dont il a besoin, c'est d'une nourriture appropriée. Il peut être en bonne santé, mais s'il n'a pas de nourriture appropriée, il va commencer à aller mal et éventuellement nourrir. C'est également vrai du chrétien né de nouveau. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle nature en vous, une nouvelle personne et vous qui demandez à être nourri. Vous savez, quand les bébés n'ont pas à manger, vous savez ce qu'ils font, ils pleurent. Il y a quelque chose à l'intérieur des chrétiens né de nouveau qui pleure quand ils ne sont pas nourris. Ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que non seulement c'est la semence qui engendre la nouvelle vie, mais c'est la nourriture qui nourrit la nouvelle vie. Et c'est très bien affirmé dans l'Écriture. Revenons à un pierre. Dans le premier chapitre, il parle de naître de nouveau d'une semence incorruptible. Puis, au chapitre 2, il continue et le chapitre 2 commence par un donc. Vous m'avez sans doute déjà entendu, et si ce n'est pas le cas, vous allez l'entendre aujourd'hui. Quand vous trouvez un donc, vous pouvez vous demander pourquoi donc ce donc est-là. Et ce donc est-là à cause de la nouvelle naissance. Vous voyez, une fois que vous êtes nés de nouveau, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ainsi, quelle est donc la nourriture pour un nouveau-né enfant de Dieu? c'est le lait pur de la parole de Dieu. Et si nous ne donnons pas aux chrétiens nés de nouveau cette nourriture, ils vont selon toute probabilité perdre la nouvelle vie qu'ils ont reçue. Il n'y a rien de plus urgent une fois que vous êtes nés de nouveau que d'apprendre à vous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Et quand vous démarrez, c'est le lait. Vous ne pouvez pas donner à un bébé du pain encore moins de la viande. Il lui faut quelque chose de bien digeste. Ainsi, quand les chrétiens naissent de nouveau, en gros, vous ne devez pas les diriger vers le prophète Ézéchiel ou le livre de l'Ecclésiaste. Certains chrétiens peuvent s'épanouir avec cela. Mais je dis aux chrétiens ou si je conseille et quelqu'un que j'ai conduit au Seigneur, je lui dis que la première chose dont il a besoin c'est une nourriture, une nourriture appropriée. Et en général, je suggère de lire trois livres du Nouveau Testament dans l'ordre. Cela dépendra du type de culture et du milieu. Mais en général, vous devez lire l'Évangile de Jean, le Livre des Actes et ensuite de l'Épître aux Romains. Cela peut sembler trop pour certains à digérer. Mais en général, je crois que l'Évangile de Jean est une très bonne partie du Nouveau Testament pour commencer. Et tôt ou tard, vous devez aller dans les Actes parce que les Actes sont une image de la façon dont l'Église doit fonctionner. Nous devons admettre que dans bien des cas, l'Église est bien loin du modèle de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé de modèle. Puis, Romain, peut-être que c'est particulier à cause de mon arrière à plan philosophique, mais je crois qu'il viendra un temps où les chrétiens devront comprendre la vérité pratique de Romain. La plupart des commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que si vous voulez comprendre l'Évangile, il faut lire le livre des Romains. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut la peine de commencer. J'ai longuement enseigné sur les Romains et je n'ai jamais senti que j'avais épuisé le sujet. Chaque fois que j'ai fini de l'enseigner, je pense que j'aurais pu le dire mieux ou que j'ai laissé des choses de côté ou que je découvre soudain des choses que je ne savais pas. N'importe comment, le bébé nouveau chrétien a besoin du lait de la parole de Dieu. Je dis aux gens que si quelqu'un n'est de nouveau, la première chose dont il a besoin, c'est d'une Bible. Lisez-la régulièrement. Ne la lisez pas que le dimanche. Lisez-la, je dirais, chaque matin et soir. Là, vous grandirez. Ensuite, avec la lecture de la Bible, commencez à apprendre à prier. Je dis aux gens que quand ils lisent la Bible, c'est Dieu qui leur parle. Quand vous priez, c'est vous qui parlez à Dieu. Alors, si vous mettez ensemble la lecture de la Bible et la prière, vous avez la communion avec Dieu. La communion dans les deux sens. Puis, je dis aux gens que la troisième chose est de confesser sa foi. Faites savoir aux gens que vous croyez en Jésus. Vous n'avez pas besoin de vous mettre au coin de la rue pour prêcher, mais d'une façon ou d'une autre, Dieu va toujours veiller à ce que vous ayez une opportunité de dire aux gens que vous croyez en Jésus. Si vous ne confessez pas votre foi, elle se flétrira. La foi doit être confessée. La quatrième chose, est la communion avec les autres chrétiens. Les chrétiens ne font pas bien tout seuls. Ils ont besoin les uns des autres. Ils ont besoin d'être à un endroit où la parole de Dieu est régulièrement proclamée. Ils ont besoin d'avoir l'occasion d'adorer avec d'autres chrétiens. Alors, si je peux juste récapituler, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu le privilège de conduire quelqu'un à Christ ou si vous ne l'avez jamais fait, cela va arriver. Je suggérerais que ces quatre choses sont à implanter en eux. Lire la Bible, prier, c'est parler à Dieu, non pas dans un langage religieux, mais d'une façon simple, confesser sa foi et chercher la communion chrétienne. Mais je mets toujours la lecture de la Bible en premier parce que, si vous lisez la Bible intelligemment, cela vous mènera vers d'autres choses. la nourriture qui suit dont les gens ont besoin ou la nourriture générale de l'humanité au Moyen-Orient, c'est le pain. Et la Bible donne aussi du pain. Je dis au Moyen-Orient au Moyen-Orient parce que, dans certaines cultures, il se peut que ce ne soit pas du pain, mais quelque chose d'équivalent au pain. Et vous, vous vous souvenez que, quand Jésus a commencé son ministère, Satan l'a tenté en lui demandant de faire le miracle de changer les pierres en pain. Et Jésus n'a pas voulu. Et voici la réponse qu'il donne dans Matthieu 4, verset 4. Il dit, il est écrit, c'est écrit dans le livre du Deuteronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'étape suivante dans la nourriture spirituelle est ce que la Bible appelle la nature soudile. Cela implique que ce que le pain est dans le naturel, la parole de Dieu est dans le spirituel. Cela correspond au pain. C'est la chose basique de notre nourriture. Dans la plupart du monde, les gens ne peuvent pas payer pour cela, mais normalement, le pain, c'est la première chose qu'ils vont chercher. Mais Jésus dit, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme une relation vivante. Vous voyez, ce n'est pas uniquement lire un livre, c'est écouter Dieu qui parle à travers ce livre. et beaucoup d'entre nous ont eu cette expérience. Dieu sait ce que nous devons entendre. Mon épouse Ruth et moi, nous lisons tous les matins avant qu'on fasse quoi que ce soit, on lit la Bible. Nous voulons écouter ce que Dieu a à dire avant qu'on se concentre sur les gens. Et normalement, on finit la journée en lisant la Bible. et nous ne pouvons pas compter le nombre de fois qu'une portion particulière de la Bible que nous avons lue vient de dire exactement ce dont nous avons besoin pour cette journée. C'est comme un pain fraîche. Si vous gardez le pain trop longtemps, ça devient dur. Donc, il ne faut pas que la parole de Dieu et le pain de Dieu soient durs dans votre vie. Il faut que ça soit fraîche tous les jours, tous les jours qu'il faut que ça sorte de la bouche de Dieu. Et l'étape suivante dans la nature spirituelle est ce que la Bible appelle la nourriture solide. Dans l'Épitre aux Hébreux, l'auteur parle de cela. Hébreux 5, verset 12 jusqu'à 14. Vous devez maintenant comprendre que les Hébreux étaient des Juifs croyant en Jésus. Ils avaient un avantage à cette époque sur tous les autres peuples parce qu'ils connaissaient les écrits de l'Ancien Testament depuis de nombreuses générations. Ils avaient une connaissance de Dieu à cette époque qu'aucune autre nation n'avait. et l'auteur des Hébreux reprend ses croyants juifs parce qu'il dit qu'ils ont eu l'avantage sans prix d'avoir appris les Écritures depuis leur enfance. Vous devriez pouvoir enseigner d'autres nations et d'autres gens, mais la vérité, c'est que vous avez été trop paresseux avec la parole de Dieu pour faire cela. « Vous êtes comme des enfants nouveau-nés, vous avez besoin de lait, vous n'en êtes jamais arrivés à l'étape du pain. » Laissez-moi vous lire ces paroles et puis les commenter un peu. Hébreux 5, 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Et vous avez besoin du lait et pas de la nourriture solide. J'ai bien peur que ce soit la description de millions de chrétiens tout au moins dans le monde occidentel, dans des pays comme l'Angleterre, les États-Unis ou la Scandinavie, où nous avons la Bible depuis des siècles. Nous sommes aujourd'hui dans la position des croyants juifs du premier siècle. Cela n'est pas nécessairement vrai de tout le monde ici ce soir, mais nous avons la responsabilité de ne pas simplement vivre de lait ni même de pain, mais de grandir et de mûrir jusqu'au stade de la nourriture solide. L'auteur continue en disant dans Hébreux 5, 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Ainsi, votre niveau de développement spirituel n'est pas déterminé par le nombre d'années où vous êtes chrétien, mais par le genre de nourriture que vous pouvez prendre. Vous pouvez être chrétien depuis dix ans, mais si tout ce que vous pouvez prendre c'est du lait, vous êtes un bébé spirituel. Votre problème est une croissance qui stagne. Vous ne grandissez plus. Puis, l'auteur des Hébreux explique comment nous pouvons grandir. Il est dit au verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors, comment grandissez-vous? Comment prenez-vous de la maturité? C'est une question de pratique, de lecture régulière de la Bible et de son application au quotidien dans les situations que vous rencontrez. Parce que la Bible donne de la lumière dans chaque situation. Si vous vivez vraiment de la Bible, si une nouvelle situation ou un nouveau problème apparaît, vous avez de la compréhension. Vous comprenez ce que c'est. Vous savez comment le traiter et plus vous savez comment gérer la situation, plus vous devenez expérimenté. Et je dois dire et je parle des chrétiens dans ce que nous appelons l'Ouest, je pourrais pleurer souvent quand je vois combien ils sont facilement dupés. Nous avons vu certains exemples de ministères très médiatisés qui ont exploité et trompé le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit être capable de ne pas être trompé. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas exercé leur sang pour discerner le bien et le mal. Ils avalent tout. Si le pédicateur crie assez fort et fait assez de bruit, ils pensent que ça doit venir de Dieu. Je n'ai rien contre le fait de crier. La Bible dit à de nombreuses reprises de crier, j'ai découvert que le Saint-Esprit ne frappe pas les gens. Si vous êtes sous pression, arrêtez-vous et vérifiez. Ce n'est probablement pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est votre attitude envers la musique rock, mais pour moi, elle est douloureuse. je ne veux pas que mes sens soient pris en otage comme ça continuellement. Je ne crois pas que le Saint-Esprit nous traite de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez être sensibles. Cultivez la sensibilité au Saint-Esprit. Plus vous agirez et vivrez dans la parole de Dieu, plus vous aurez de discernement. Ainsi, les gens ne pourront plus vous rouler et vous exploiter. Il est absolument essentiel pour les chrétiens de grandir. Et la façon de grandir, c'est de vous développer jusqu'au stade où vous pourrez manger de la nourriture solide. Nous devons continuer. L'effet suivant de la parole de Dieu que je veux mentionner est celui que j'appellerais l'immunilation mentale. Nous pourrions prendre beaucoup de passages, mais je ne prendrai qu'un seul verset du Prandre 119. Vous savez, Psaume 119, vous savez, c'est le psaume le plus long et chaque verset de ce psaume contient une expression qui décrit la parole de Dieu. Il y a environ huit expressions différentes et aucun verset qui n'en contient pas. Psaume 119, psaume 130 dit et cela s'adresse à Dieu. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Cela nous parle de la parole de Dieu dans le domaine de nos pensées. Elle donne de la lumière et de la compréhension. J'ai été durant cinq ans principal d'un collège pour enseignants pour les écoles africaines au Kenya. J'ai été confronté à la question de comment éduquer les gens. Je faisais constamment remarquer à mes étudiants qu'on pouvait avoir une éducation et être stupide. L'éducation, ce n'est pas la sagesse. Je ne suis pas contre l'éducation, c'est important, c'est nécessaire. Je disais à mes étudiants que la plupart des problèmes dans le monde venaient d'idiot éduqués. Je crois que plus vous réfléchissez à cela, plus vous verrez que c'est vrai. S'ils n'étaient pas autant éduqués, ils ne pourraient pas causer autant de problèmes. Il y avait un président américain au début de ce siècle qui parlait des gens qui volaient. Il disait que si un homme n'est pas éduqué, il volera un wagon, un seul sur tout le convoi. Mais si vous l'éduquiez, le même volera tout le système du chemin de fer. L'éducation n'est pas la lumière. Je dis cela parce que j'ai fait de grandes études et j'étais dans la ténèbre complète. Je ne savais pas d'où je venais, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment trouver la bonne voie dans la vie. Mais quand il s'agissait de passer des examens et de rédiger des thèses, j'ai réussi ça. Éduqués, mais stupides. Éduqués, mais ils ne savent éduqués, mais stupides. Éduqués, mais ils ne savent pas comment prendre la bonne direction dans leur vie. Vous remarquerez qu'il y a autant de gens éduqués qui finissent avec des problèmes physiques, mentaux et moraux que de ceux qui ne le sont pas. Un écrivain français a dit un jour, « Vous trouverez plus de vieux ivrognes que de vieux médecins. » Ainsi, le fait qu'une personne …